... Bienvenue à tous dans votre soirée d'information. Dimanche, ce sera la journée internationale des droits des femmes. Une semaine d'événements est organisée à Bordeaux. Autour de ça, elle a commencé hier avec une conférence sur le thème du burn-out des femmes. Un mâle méconnu dont nous parlerons avec l'invité de cette édition. Dans Sous City, nous retrouverons Benjamin Bardel au salon du Vintage. Mobilier, vêtements, décorations mais aussi vinyles, il y aura beaucoup de choses. Vous le verrez à découvrir ce week-end au hangar 14. Les enseignants sont-ils préparés face au coronavirus ? C'est l'un des thèmes dont il sera question ce soir dans Opinion avec le secrétaire académique du SNES. ... Et donc voici à présent les titres que nous allons développer dans cette édition. Trois nouveaux cas de coronavirus confirmés en Nouvelle-Aquitaine ce vendredi. Mais le Covid-19 n'aura pas de conséquences. Vous le verrez sur la rentrée scolaire qui aura donc lieu normalement dans la région. 28 places d'hébergement mises à disposition sur Bordeaux pour des mineurs non accompagnés. A l'origine de cette action humanitaire d'urgence, médecins sans frontières. Moins d'un euro le litre de vin, c'est la tendance en ce moment sur les ventes dites de vrac. L'interprofession cherche à trouver des solutions pour sortir de la crise. Un coup d'œil à présent sur la météo de demain. Nuages et averses alterneront tout au long de la journée. ... Trois nouveaux cas de coronavirus confirmés ont été communiqués ce vendredi par l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. La patiente charentaise revenait du rassemblement organisé à Mulhouse. Elle est hospitalisée dans le service des maladies infectieuses du centre hospitalier d'Angoulême. En Charente-Maritime, il s'agit d'une femme qui revenait d'un voyage en Italie et dont l'état de santé serait peu préoccupant. Elle a été transférée au CHU de Bordeaux pour une surveillance médicale. Le troisième cas, qui est celui de Dordogne, revenait d'un voyage en Italie. Il était en cours de transfert au CHU de Limoges il y a quelques instants à peine. En revanche, fausse alerte pour le patient qui avait été hospitalisé à Bayonne le 3 mars dernier. Il a été déclaré négatif au Covid-19 suite à des tests complémentaires. Écoutez. Le dépistage et l'analyse du coronavirus n'est pas facile. C'est quelque chose de très précis. C'était le premier que faisait l'hôpital de Bayonne. C'est une explication possible. Et puis, il y a aussi beaucoup de cas où l'infectiologue ou le virologue qui analyse les prélèvements a quelques doutes en disant « j'aperçois des éléments positifs, mais je n'en suis pas totalement sûr ». Donc, ça amène à faire un deuxième prélèvement et une deuxième analyse le lendemain et le surlendemain. Nous sommes vraisemblablement dans ce cadre-là. Il peut y avoir une autre explication, ce qu'on appelle les queues de comète. « Peut-être que ce patient est arrivé à un moment où il avait été infecté il y a 10, 12, 14 jours. On a vu quelques traces lors du premier prélèvement qui n'étaient pas visibles lors du deuxième ou lors du troisième. Donc, il y a plusieurs cas explicatifs. Ce qui est sûr, c'est que le patient était très heureux quand on lui a annoncé qu'il n'était plus positif. » Et les vacances scolaires touchant à leur fin, certains parents se posaient la question du retour en classe pour les écoliers lundi. Les établissements scolaires seront donc bien ouverts normalement en Nouvelle-Aquitane, mais les voyages scolaires entrant et sortant sont suspendus par décision gouvernementale. « Nous sommes prêts. Un peu plus de 100 000 élèves, 90 000 personnels de l'éducation nationale vont faire leur rentrée à l'heure où je vous parle, comme c'est prévu. Nous sommes organisés aussi pour informer les parents, bien sûr les personnels au travers des chefs d'établissement et des inspecteurs de l'éducation nationale. Vous savez que nous avons nos relais en département avec les 12 inspecteurs d'académie. » Pas de conséquences non plus pour l'instant, en tout cas sur les prochaines élections municipales. Dès 15 et 22 mars prochains, la préfète de Nouvelle-Aquitaine s'est voulue rassurante ce matin. Les Restos du Coeur, eux, en revanche, sont inquiets des conséquences du coronavirus sur leur collecte nationale qui a commencé aujourd'hui. La collecte, vous le savez, a été annulée dans les départements fortement touchés par le coronavirus. Les Restos du Coeur espèrent donc que les autres départements seront plus généreux. La collecte se poursuivra tout le week-end. Je vous le disais en titre, une action humanitaire d'urgence est réalisée actuellement par Médecins sans frontières sur Bordeaux pour les mineurs non accompagnés. Ce sont 28 places qui ont été mises à disposition. L'objectif, réduire les risques immédiats pour la santé et la sécurité de ces mineurs. Nous avions des alertes sur la situation sanitaire de ces jeunes au niveau du squat. Le squid, c'est un squat, donc comme tout squat, en termes d'hygiène, c'est pas du tout approprié. En revanche, heureusement qu'il y a des squats qui soient au moins un tantinet à l'abri. Donc on a souhaité essayer de sortir ces jeunes du squat. Et c'est ce qui a été fait finalement relativement rapidement. Le hasard a fait qu'il y en avait 24. J'avais bloqué 28 lits. Et depuis, c'est plein, puisqu'il y a malheureusement d'autres jeunes qui arrivent, qui sont évalués majeurs et qui se retrouvent de nouveau à la rue. Actuellement, je crois qu'il y en a 4 qui sont de nouveau au squat. Donc ce que l'on espère, c'est que pendant la période où les jeunes qui sont hébergés par MSF, pendant leur recours, soient reconnus mineurs pour qu'on puisse libérer les places, qu'ils partent à l'aide sociale à l'enfance et récupérer d'autres jeunes qui sont à la rue. C'est l'objet même des problèmes d'MSF. Depuis 3 ans qu'MSF est présent en France sur un programme autour des migrants, nous avons fait le choix de nous orienter sur cette population-là, les mineurs, parce que très clairement, en termes de plaidoyer et sur un plan humanitaire, nous trouvons totalement aberrant que la prise en charge ne soit pas faite de manière appropriée par la France. Mais ce qui est assez extraordinaire, et on le voit à Bordeaux en particulier, c'est la présence des associations, des bénévoles, de la société civile, qui s'est vraiment regroupée autour d'MSF pour essayer de nous aider à très vite identifier ces jeunes et à les suivre, puisque une mise à l'abri, c'est bien, c'est évidemment très important, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'ils peuvent avoir des problèmes médicaux, donc savoir où les orienter, comment les soigner. Ces jeunes n'ont pas accès aux soins s'ils n'ont pas eu accès à l'aide médicale d'État. Et puis tout l'aspect juridique, donc il y a tout un réseau qui s'est monté autour de ça. L'université Bordeaux-Montagne est restée fermée ce vendredi. Ce blocage de l'université fait suite à la mobilisation d'hier des universitaires pour protester contre la future loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, appelée aussi LPPR. Les universitaires, je vous le rappelle, dénoncent le manque de moyens, le manque de personnel, mais aussi la précarité engendrée par cette réforme, un mouvement auquel se sont joints les étudiants. Moins d'un euro le litre de vin, c'est la tendance en ce moment sur les ventes dites de vrac. Elle ne concerne que les professionnels. Les ventes de Bordeaux chutent sur les marchés intérieurs, mais aussi à l'export, ce qui explique cette baisse des prix. L'interprofession cherche à sortir de cette crise en élaborant un plan. Mais l'une des mesures présentées est déjà très contestée. Franck Poirot. Produire moins de vin pour faire face à la baisse des ventes, diminuer les stocks et faire remonter les cours du vin, c'est l'hypothèse de travail posée par les institutions viticoles bordelaises pour faire face à la crise que le vignoble girondin traverse actuellement. L'idée est de ramener la production du vignoble bordelais à 4 millions d'hectolitres de vin contre 5 aujourd'hui, une hypothèse de travail qui ne convient pas du tout à une majorité de producteurs. Pour eux, moins de volume produit, c'est moins de rentrée d'argent. Florence Cardozo est à la tête de deux associations qui viennent en aide aux vignerons en situation de détresse financière. Elle leur conseille notamment de se faire placer en procédure de sauvegarde par la justice pour bloquer l'ensemble des dettes et éviter ainsi la cessation de paiement. Lorsque ces vignerons ont entendu parler du projet des institutions viticoles bordelaises, à savoir produire moins, leur sang n'a fait qu'un tour. Certains d'entre eux se demandent même s'il y a encore un capitaine à bord du navire interprofessionnel viticole bordelais. Les gens, il y a quelques années, ils croyaient. Aujourd'hui, malheureusement, ils ont l'impression que nos instances n'étudient pas correctement la question et n'apportent aucune solution. Donc on se demande même s'ils n'ont pas atteint leur seuil de compétences. Seraient concernés par cette mesure de baisse de production les appellations Bordeaux-Bordeaux supérieures, les côtes de Bordeaux et les graves, les vignerons ne pourraient pas produire plus de 45 hectolitres de vin à l'hectare contre 50 actuellement. Une baisse de production lourde de conséquences pour ces viticulteurs. D'autant que cette recette a déjà été expérimentée à plusieurs reprises par le passé, notamment dans la décennie 2000-2010. Elle n'a pas porté ses fruits. Le vignoble bordelais renoue encore une fois de plus depuis plus d'un an avec une baisse des cours et une augmentation de ses stocks. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez tout à fait raison. Depuis, ça fait 15 ans, 20 ans, en gros, grosso modo, le rendement moyen de Bordeaux était plutôt de 65 hecto-hectares et passé à 50 hecto. Et le cours du tonneau, il y a 15 ans, même avant le passage à l'euro, était de 10 000 francs, c'est-à-dire 1 500 euros. Et qu'aujourd'hui, le cours du tonneau passe en dessous de la barre des 1 000 euros. Et ce vigneron de mettre en évidence deux chiffres. La mesure envisagée ferait baisser la production viticole bordelaise de 900 000 hectolitres par an. Un chiffre à mettre en rapport avec les presque 300 millions d'hectolitres produits dans le monde actuellement. Autant dire une goutte d'eau qui ne serait pas de nature à inverser la tendance de cette crise bordelaise. Selon les associations et ceux des ignorants et solidarités paysans, cela entraînerait moins de visibilité de la marque Bordeaux au bénéfice de ses concurrents. Ces associations demandent donc à l'interprofession viticole bordelaise d'être imaginatives, audacieuses et offensives dans l'attaque de ce problème bordelais, notamment sur la promotion et le commerce des vins. Ils demandent qu'une table ronde, en présence de toutes les instances, soit organisée. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. A cette occasion, une pole danceuse bordelaise organise deux mains, dans son studio, Cour du Médoc, un vernissage sur le thème du corps de la femme et de son bien-être. Habituée à mêler les arts et les disciplines, elle a invité cette fois une association, Sœurs d'Ancre, qui pratique des tatouages réparateurs pour des femmes atteintes d'un cancer du sein. Dominique Parmentier les a rencontrées. Entre la pole dance et le tatouage des femmes atteintes d'un cancer du sein, pour Amandine, poule danseuse depuis 10 ans, le lien était évident. Permettre à la femme d'être bien dans son corps, lui redonner confiance. C'est pourquoi elle a choisi d'exposer dans son studio, à l'occasion de la journée de la femme, les photos du livre de Nathalie Cade, présidente de l'association Sœurs d'Ancre. Puisque c'est une association qui aide les femmes qui ont eu un cancer du sein, par le biais du tatouage, à cacher les cicatrices et à redonner confiance aux femmes. Et du coup, ça me parle beaucoup, puisque moi, dans mes cours de pole dance, pareil, on a beaucoup de femmes qui ont manque de confiance et qui ont besoin de retrouver leur féminité, tout ça. Donc, on les aide pas mal par le biais de la pole dance ou les arts aériens à retrouver confiance. Donc, du coup, je trouvais que ça se mêlait bien ensemble. Depuis la création de l'association en 2017, 150 femmes atteintes d'un cancer ont ainsi été tatouées. Moi, j'ai été tatouée la première année, en fait, post-cancer du sein. Donc, j'ai eu un cancer très jeune, à 26 ans, et à 30 ans, on m'enlevait les deux seins. Donc, j'arrivais pas, en fait, à refaire surface, du coup, par rapport à cette mastectomie et mes seins qui n'étaient plus mes vrais seins. Donc, j'ai découvert par hasard sur Facebook un post de Nathalie qui offrait un tatouage, du coup, post-cancer du sein. Donc, je lui ai écrit et puis, voilà, je me suis fait tatouer la première année. Outre l'exposition et la découverte de l'association, le vernissage sera aussi l'occasion d'assister à des performances de pole dance sur le thème de la femme. Donc, des démonstrations des professeurs et des élèves pour montrer un petit peu aussi nous ce qu'on fait, notre art. Et ce sera aussi, certaines performances seront en live avec une chanteuse qui s'appelle Camille Cellier, qui est bordelaise aussi. Donc, on fait découvrir plusieurs artistes bordelais. Et aussi des artistes au masculin. Il y a des hommes qui font de la pole dance. Et d'ailleurs, demain, un homme va faire une démonstration sur le sujet de la femme. Comme quoi, le bien-être des femmes est aussi une affaire d'hommes. Les plages pop, l'événement musical qui se tient chaque année au Cap-Ferret et qui avait été annulé par la commune en raison des difficultés liées à sa gestion, aura bien lieu. L'annonce a été faite jeudi soir sur la page Facebook de Bordeaux Rock. L'événement aura donc lieu les 21 et 22 juillet prochains au canon sur la presqu'île du Cap-Ferret. On part à présent en direction le hangar 14, où se déroulera ce week-end le salon du Vintage. Pas moins de 10 000 personnes sont attendues. L'événement n'a pas été annulé malgré l'actualité liée au coronavirus. Excusez-moi, en fait, nous devions retrouver Benjamin Bardel en direct, mais il y a quelques problèmes de connexion. Alors, pour en savoir plus sur ce salon du Vintage, il faudra patienter encore un petit peu et ce sera après l'édition de 19h. Quant à nous, on se retrouve dans un tout petit instant avec notre invité. Nous allons parler du burn-out des femmes. C'était le thème, je vous le disais tout à l'heure, de la conférence de lancement de la semaine organisée à Bordeaux autour de la journée internationale des droits des femmes qui aura lieu dimanche. Et donc l'invité, c'est tout de suite.